Bonne semaine Mesdames et Messieurs, voici nos sujets à connecter Sept-Îles et Port-Cartier. Une saison de pêche au crabe chamboulée par la COVID-19. Une cellule de crise inou pour combattre le coronavirus. Et le cégep de Sept-Îles vise toujours les étudiants internationaux. Le début de la saison de la pêche au crabe dans la zone 16, qui s'étend de Natashkwan à Pointe-des-Monts, a débuté le 22 avril, donc avec plusieurs semaines de retard. La mauvaise température ainsi que les mesures de précaution concernant la crise du coronavirus ont affecté toute la chaîne d'approvisionnement des poissonneries. Une fois les premiers chargements arrivés à quai, le travail n'est pas terminé. En commençant la saison, ça a commencé avec la COVID-19. Il fallait déjà se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Puis là, il ne parlait pas de gens à l'intérieur ou peu de gens à l'intérieur. Puis là, on voyait déjà justement la fameuse saison du crabe où il y a toujours des filets de gens qui viennent chercher des fruits de mer. Comment ces gens-là peuvent être à deux mètres de distance? Ça ne faisait pas de sens dans notre tête d'aller comme à l'habitude. Ce qui a fait qu'on s'est dit, bien, on va offrir un service au volant. Il n'est pas exactement comme on l'avait imaginé au départ, mais on s'est ajusté un petit peu. Au fait du jour, heureusement, la saison a commencé assez graduellement, ce qui nous a permis de s'adapter en cours d'euro. Malgré ces mesures exceptionnelles, les amateurs de fruits de mer sont toujours au rendez-vous. C'est le très fin de crabe. Avant que la zone 16 ouvre, la zone 17 était déjà ouverte. Puis nous autres, par la force des choses, on a tellement eu de demandes qu'on est allé chercher du crabe à Baie-Comeau plusieurs fois. Quand notre zone est ouverte le mercredi, nous autres, on se disait, on va attendre notre crabe, c'est parfait. Mais avec la tempête qui s'en venait, je pense qu'il fallait qu'on retourne chercher du crabe au moins deux fois parce que la demande était tellement forte. Là, on avait presque peur que le marché soit saturé avant que notre zone ouvre. Puis hier, on a bien vu que cette île a failli de crabe parce que c'est un plaisir qu'il faut se permettre. D'autres poissonneries comme celle de Fortier ressentent davantage les contre-coûts de la crise puisqu'elles ne peuvent plus vendre leurs produits aux restaurants de la région qui sont présentement fermés. Pour les propriétaires de la poissonnerie Soucy, qui exploite aussi la terrasse du capitaine et le casse-croûte du pêcheur, la situation est différente. On commence déjà à pencher un peu là-dessus. C'est sûr qu'on me confie le restaurant, on ne pense vraiment pas pouvoir l'ouvrir cette année. Le casse-croûte, le hic, c'est un peu que le casse-croûte arrive en saison estivale, en saison touristique. Parce qu'à cette île, ce n'est pas un marché énorme. L'été permet d'ajouter des restaurants à l'offre qui existe déjà parce qu'il y a des gens supplémentaires qui se rajoutent. C'est sûr que tu ne veux pas non plus ouvrir quelque chose et avoir des pertes financières en l'ouvrant. Mais d'un autre côté aussi, tu ne veux pas couper l'herbe sous le pied des restaurateurs qui sont là à l'année et qui se démènent à l'année longue pour essayer de le faire. Quand nous autres, en plus, on a un autre commerce qu'on est capable de faire marcher. Il y a comme un côté social qu'on se dit « est-ce qu'on ouvre ou est-ce qu'on n'ouvre pas? » On veut vraiment attendre de voir un peu si, parce que c'est sûr que la saison touristique n'étant pas là, on n'aura pas de touristes. Mais d'un autre côté, les gens de cette île ne s'en iront pas à l'extérieur non plus. Peut-être qu'il y aura quand même un marché, mais on se donne du temps. Normalement, on ouvre début mai le casse-croûte du pêcheur. Cette année, c'est sûr que début mai, on ne sera pas ouvert. On regarde peut-être même une option de seulement commande par téléphone et livraison à partir du restaurant des terres du Capitaine. Parce que le casse-croûte, la manière qui est construit, on voit mal comment les gens peuvent s'en venir sans être tout regroupés. Les pêcheurs de la Basse-Côte-Nord demandent à Ottawa d'annuler leur saison de pêche. Rappelons que les quotas de pêche au crabe des neiges dans la zone 16 ont été réduits de 25 % par rapport à l'an dernier. À la fin du mois de mars, les communautés innues de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont créé une cellule de crise COVID-19 qui se penche sur les spécificités de la santé globale des Autochtones. Parmi la vingtaine de personnes qui font partie de cette cellule, se trouve le tout premier autochtone québécois à devenir chirurgien, Docteur Stanley Volant. La cellule stratégique innu, c'est une cellule qui a été créée par les chefs innu de la Côte-Nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est neuf communautés innu et les chefs ont vu rapidement l'importance de partager l'information, d'inviter des experts en santé, aussi au domaine psychosocial, parce que cette crise-là a des impacts, pas juste au niveau physique, mais au niveau du confinement, au niveau psychosocial. Donc, depuis plus d'un mois, on se réunit quotidiennement. La seule journée qu'on a pris un break, c'est hier, en fait. Ça fait presque un mois qu'on était en réunion à tous les jours de 2h15 jusqu'à 3h15, donc une heure par jour. Des fois, une deuxième réunion par journée avec des experts de certains domaines. Donc, ça a permis de partager l'information, de permettre aussi de partager l'expertise et les meilleures expériences d'une communauté à l'autre. Donc, ça a été un plus pour nos communautés pour apprendre à endiguer la crise actuelle, à endiguer le COVID-19. Le Dr Volant apporte une expertise inestimable à cette cellule. L'expertise médicale avec une sensibilité autochtone. Moi, je connais le réalité terrain. J'ai travaillé sur la Côte-Nord pendant plusieurs années, à Bécomo et à Bessamide. J'ai travaillé aussi à Sept-Îles, au Centre de santé de Sept-Îles. Et aussi, j'ai fait une marche qui m'a fait connaître les communautés de l'intérieur dans les dernières années. Donc, j'ai une bonne connaissance du terrain. J'ai une bonne connaissance de la santé autochtone de façon globale. J'ai, sans le dire, je suis un expert en santé autochtone au niveau québécois et canadien. Et j'ai demandé à un de mes amis qui était spécialiste en microbiologie, Dr. Ramir Kadir, bien connu pour un expert de parole de Québec solidaire. Je le connais depuis une trentaine d'années. On a beaucoup d'atomes crochus. Même si on ne partage pas des idées politiques identiques, mais quand même, j'estime que c'est un grand homme et c'est un grand microbiologiste. Et je voulais avoir son expertise de microbiologiste avec nous. Et il a une grande sensibilité auprès des Premières Nations. Donc, c'était l'individu idéal pour être avec nous. Et j'ai demandé aussi, je frappais à la porte de la santé publique de la Côte-Nord pour qu'il y ait un lien entre ce qui se fait dans les communautés, au niveau fédéral et au niveau provincial, parce qu'on ne peut pas travailler en silo. Il tenait à faire sa part puisqu'il connaît bien les risques plus élevés qui existent dans les communautés autochtones. Les principales caractéristiques de cette crise-là, ça touchait surtout les gens âgés et aussi certaines susceptibilités comme les gens qui ont de l'hypertension, les gens qui ont des maladies pulmonaires, les patients avec diabète, donc avec certaines comorbidités qui sont omniprésentes chez les Autochtones. Le taux de diabète est 2-2 à 3-4 fois plus élevé chez les Autochtones. Les maladies cardiaques sont une fois et deux fois plus élevées que chez les autochtones. Il y a aussi l'hypertension qui est beaucoup associée. L'obésité en bon point, qui était une autre caractéristique des malades italiens qui étaient aux soins intensifs, qui touchent 60 % des populations autochtones. Donc, on avait beaucoup d'indices de vulnérabilité qui étaient associés au COVID-19. Et l'autre chose aussi, c'est notre structure sociale. Il y a une surpopulation dans les communautés. Comme vous le savez, souvent, ce n'est pas rare d'avoir des 10-12 personnes dans une même maison qui comptent juste 3-4 chambres. Et donc, une promiscuité qui peut favoriser une éclosion virale importante, rapide et mortelle. La nouvelle entité a également demandé l'aide du directeur de la Santé publique de la Côte-Nord. Mon rôle, c'est vraiment d'amener les aspects de santé publique ou de pouvoir faire les liens soit avec l'équipe de santé publique ou parfois avec le CISSS au complet, d'autres directions du CISSS. On a vraiment chacun notre rôle dans la cellule. C'est comme ça qu'on arrive à être efficace. Donc, on a des microbiologistes. On a stanné tout à l'être très bien. Les Autochtones, moi, mon rôle est vraiment purement au niveau de la santé publique. Ce qui se fait au niveau provincial, je peux l'amener à chaque jour. Aussi, le bilan des cas. Le bilan des cas est fait régionalement par la province. Donc, je peux amener aussi le bilan. Les discussions et observations faites par cette cellule pourront aussi servir pour la population nord-côtière. Les communautés Innu, ils ont des caractéristiques propres à elles en termes de logement, en termes de culture. Mais les gens vont habiter souvent multigénération. Donc, avec leur aîné, il y a des différences. Par contre, il y a des ressemblances aussi quand on parle de tépoir plus isolé, de certaines problématiques de santé qui sont présentes chez les Innu, mais aussi présentes en Basse-Côte-Nord. Donc, on peut facilement faire des liens, oui, entre les deux autochtones et non autochtones dans certains territoires, notamment chez Feuville également. Dès le début avril, les conseils de bande Innu avaient décidé de confiner leur communauté. Parmi ces 530 étudiants, le cégep de Sept-Îles en accueille annuellement une cinquantaine qui proviennent d'autres pays. La crise du coronavirus et la fermeture des frontières obligent l'institution à entrevoir une baisse d'inscription du nombre d'étudiants étrangers. C'est difficile à dire pour le moment parce qu'on ne connaît pas exactement ce qui va se passer dans les prochains mois. C'est sûr que ça a un impact. Ça va être le cas pour, je pense, tous les cégeps et toutes les universités au Québec. On risque de le ressentir. De notre côté, ça se passe quand même bien. C'est quand même stable au niveau des candidats. Ils veulent continuer à faire leur démarche. Ils rencontrent certaines embûches, par contre, dans leur pays d'origine. Donc, pour aller récupérer, par exemple, un nouveau passeport, des choses comme ça. Mais la plupart des candidats veulent continuer quand même leur démarche. Donc là, on est comme en attente de voir qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir. Est-ce qu'ils vont avoir trop pris de retard, justement, sur leurs demandes, qu'ils ne pourront pas arriver à temps? Donc, c'est toutes des choses qu'on attend de voir, qu'on a hâte aussi. Mais on reste quand même positif. Le cégep de Sétil mettait beaucoup d'efforts dans les dernières années pour être présent dans les salons et forums outre-mer afin de faire du recrutement. Il faudra que les conseillers à l'international du cégep sétilien s'arme de patience. À date, il n'y a rien encore qui a été mis en place par les organisateurs de ces types de forums ou salons-là. Je devine que ça viendra sûrement, probablement, au mois de juin. Mais on continue à recevoir des invitations pour des salons. Donc, ils ne se sont pas encore peut-être prononcés sur le nouveau fonctionnement. Ça va toujours dépendre de c'est quoi nos limites, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire selon les consignes du gouvernement du Canada et des pays d'Afrique ou de la France aussi. Ça va dépendre. Il y a le recrutement, mais il y a également l'encadrement des étudiants qui étaient déjà ici lorsque la pandémie s'est déclarée. On a une cinquantaine d'étudiants actuellement. Il y en a certains qui étaient en échange, certains d'autres qui venaient faire des stages, d'autres qui étaient là vraiment pour... la formation initiale de trois ans. Donc, il y a quand même un soutien virtuel qui se fait avec les services aux étudiants. Donc, un suivi quand même hebdomadaire. Puis, les étudiants le savent aussi. C'est un petit groupe. Ils savent que s'ils ont quelque chose, ils peuvent nous contacter. Ils nous connaissent bien. Donc, c'est pas comme si on ne l'avait jamais vu, ces étudiants-là, que le lien était difficile. Donc, je pense que les étudiants, ils savent que s'il y a quelque chose, ils peuvent prendre contact avec nous. Après, bon, certains avaient perdu leur emploi au début de la crise. Je dirais que la majorité se sont bien débrouillés. Ils ont réussi à retrouver quelque chose. Les Sétiliens sont quand même très disponibles et accueillants et ouverts. Donc, ils n'ont pas eu de misère à se retrouver des choses ou du travail. Parmi la cinquantaine d'étudiants internationaux, très peu sont retournés dans leur pays d'origine depuis le début de la crise de la COVID-19. J'en ai seulement eu deux qui ont fait ce choix-là. Donc, c'était vraiment pour être plus proche de leur famille. Après, maintenant, en fait, ils peuvent quand même poursuivre leur cours à distance. Donc, c'est quand même intéressant pour eux de faire ça. Puis, les étudiants ayant un permis d'études valide, ils peuvent rentrer quand même. Donc, s'ils décident de revenir au Canada, ils peuvent revenir sans problème. C'est sûr que les vols et tout ça, c'est un peu plus compliqué, je dirais. Pour ce qui est du cégep de Baie-Comeau, ils se retrouvent dans la même situation d'incertitude que celui de Sept-Îles. Pour sa part, c'est en moyenne 40 nouveaux étudiants étrangers qui font leur entrée chaque année dans l'institution Baie-Comeauise. Ici Tommy Auger, merci d'avoir été des nôtres. Voici les différents moyens de me rejoindre afin de me faire part de vos idées de reportages ou de vos événements. Bonne semaine! Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté. Alors, je vais essayer de me rejoindre cette vidéo. Ils vont prendre les démes et d'encore. Ils ont pris des départements sur les fesses. Sous-titrage FR ?